Je suis le chef de service de la diabétologie endocrinale et maladie métabolique à l'hôpital internationale Donka. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et de parler du diabète, qui est un sujet d'actualité, qui est en train de faire beaucoup de ravages dans nos pays africains. Et comme vous m'avez demandé, le diabète, c'est une maladie comme toutes les autres maladies, mais c'est une maladie métabolique liée à l'augmentation du taux de sucre dans le sang de façon chronique. Et cette augmentation du taux de sucre là est permanente. Et cela est lié soit à défaut de l'utilisation de l'insuline par le pancréas, soit au manque d'insuline au niveau du pancréas. C'est ce qui crée cette hyperglycémie chronique qui entraîne la maladie qu'on appelle le diabète secret. Le diabète, comme toutes les autres maladies, comme je l'ai dit, c'est déjà une maladie non transmissible. Et malheureusement, c'est une maladie quand on est diabétique, on vit avec. Nous, dans la prise en charge du diabète, dès qu'une personne est déclarée diabétique, on l'hospitalise pour l'apprendre sa maladie, pour l'éduquer comment vivre avec sa maladie. Et s'il y a des médicaments, on lui donne des médicaments. Le diabète se manifeste. Nous avons d'abord beaucoup de types de diabète. Parce que quand on parle de diabète secret, il faudrait que les gens sachent qu'il y a le diabète de l'enfant, que nous appelons le diabète de type 1. Nous avons le diabète de l'adulte. Nous avons le diabète de la femme en grossesse. Et nous avons le diabète secondaire lié à l'utilisation de certains médicaments qui, à la longue, entraînent le diabète. Mais le diabète le plus fréquent qui existe dans le monde, c'est le diabète de type 2. 85% des diabétiques sont de diabète de type 2. Et le diabète se manifeste pour les enfants, du fait de boire beaucoup d'eau, du fait d'uriner fréquemment, du fait de manger beaucoup et tu perds le poids. Et si vous remarquez ces signes-là sur un enfant, n'hésitez pas, il faut l'amener dans un centre de santé le plus près pour qu'on le contrôle, sa glycémie. Et le diabète de l'adulte, en général, passe de façon silencieuse. Le malade ne se sent pas diabétique parce qu'il ne développe pas rapidement les signes du diabète. C'est pour cela que dans la définition du diabète, je dis que c'est l'augmentation du taux de sucre de façon chronique. Parce qu'il y a les seuils de définition du diabète. C'est pour cela que nous, il y a les circonstances et les critères diagnostiques du diabète. C'est quand on fait la prise du sang sur une personne adulte qui est restée à jeûne pendant 8 heures et que ce résultat dépasse 1,26 g par litre. Si on le fait deux fois de suite et que ce résultat dépasse 1,26 g par litre, on peut le déclarer diabétique. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est quand on prend la glycémie, c'est la même personne, à n'importe quel moment de la journée qu'il a mangé ou n'a pas mangé, et que ce résultat dépasse 2 g avec des signes du diabète. Les signes de l'hyperglycémie, c'est-à-dire l'intéressé aussi boit beaucoup d'eau, il sort 2 ou 3 fois la nuit pour uriner, alors qu'habituellement il ne sort pas. Et il perd le poids ou parfois il a les troubles de la vision. Si ces signes-là sont là, plus la glycémie après un repas supérieur à 2 g, on te déclare diabétique. C'est pour cela le troisième type jeudi, le diabète de la femme en grossesse, que nous appelons dans notre jargon le diabo gestationnel. C'est un diabète qui est apparu pendant les premiers trimestres de la grossesse. Elle est là, on gère le malade jusqu'à l'accouchement, mais après l'accouchement, le diabète disparaît. Mais c'est des femmes à risque qu'il faut surveiller. Dans la prise en charge du diabète, c'est pour cela que j'ai dit tantôt, dès qu'une personne est déclarée diabétique, nous l'hospitalisons pour l'apprendre comment vivre avec son diabète. Mais le nœud du traitement du diabète, c'est l'éducation, l'alimentation, l'éducation sur l'alimentation. En général, il n'y a pas d'interdit comme les gens le pensent, mais il faut savoir équilibrer les aliments que l'intéressé prend s'il est diabétique. Le diabète apparaît quand on a une mauvaise alimentation. Parce qu'on parlait toujours de facteurs de risque tout de suite là. Parmi ces facteurs de risque là, nous avons le fait d'avoir un diabète dans sa famille, si tu ne fais pas attention, tu risques d'être diabétique à la longue. Nous avons le fait d'avancer en âge, on ne peut rien, plus on est né, on grandit, on avance en âge. Après la quarantaine, il faut faire beaucoup attention, il faut contrôler comment manger, contrôler comment faire l'activité physique. C'est des situations comme ça, qui sont des facteurs de risque d'avoir le diabète si on ne le fait pas. Et puis le fait de ne pas avoir une activité physique, être sédentaire, prendre du poids, là c'est des facteurs de risque d'être diabétique. Donc, dès qu'on déclare quelqu'un de diabétique avec tous ces risques là, on l'explique en régime alimentaire comme vous l'avez dit. Dans ce régime alimentaire là, on ne l'interdit pas trop les choses, mais le sucre d'absorption rapide, comme le sucre ordinaire, le sucre de table, les boissons sucrées, c'est des sucres qui augmentent le taux de sucre dans le sang. Déjà le malade a une augmentation du taux de sucre dans le sang, quand on lui donne le sucre rapide, le taux de sucre augmente encore de plus. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Mais, tu peux prendre des fruits après repas. On te dit de prendre trois repas quotidiens. Le petit déjeuner qui ne doit pas être trop lourd. Et tu manges consistant la journée, le fait que tu es active la journée, et tu manges léger le soir. Et ça, c'est la base de traitement de diabétique. L'accès aux soins, c'est un peu compliqué dans nos pays. La majorité de nos diabétiques qui existent dans le monde se trouve dans les pays à revenus faibles, y compris notre pays. Donc, l'accès aux soins fait de faux. C'est pour cela, nous, nous profitons souvent des campagnes de sensibilisation pour parler du diabète à la population, à la communauté, et des mesures préventives pour éviter ces maladies-là. Parce que quand vous prenez le nombre de malades qui existent, et le nombre de malades diagentiques qui n'ont pas accès aux soins adéquats, c'est ce qui entraîne les complications de cette maladie-là. Les types de traitements disponibles, nous avons, un, d'abord, l'éducation alimentaire que nous faisons. Nous avons les comprimés, les antidiabétiques par voie orale qu'on donne, des comprimés, qui existent. Et puis, nous avons les insulines. Les insulines, nous avons les types, les insulines rapides, quand le malade ne va pas bien, il est dans le coma, il est dans le service d'urgence ou à la réanimation. On a les insulines rapides, et nous avons les insulines intermédiaires, ou les mélanges d'insulines qu'on donne à l'initiation, à l'hospitalisation, et d'autres sont sous insulines quand ils sortent de l'hôpital, et ils reviennent voir les malades. Donc, nous avons les comprimés, il n'y a pas beaucoup dans le monde, et puis nous avons les insulines. Le défi, c'est vrai, c'est l'accès aux soins déjà. Si on pouvait avoir un système d'assurance maladie pour tout le monde, déjà l'État guinéen, avec la réfondation, je crois, s'y met, parce que la covêture médicale chez les travailleurs commence à être à jour, et les retraités aussi qui sont pris en charge par rapport à ça. Déjà, c'est un acquis, mais le plus grand acquis, c'est la population, les gens qui ne sont pas à la fonction publique, parmi lesquels il y a beaucoup plus de diabétiques, parce qu'ils ne connaissent pas comment faire. Parce que nous, on a fait une enquête, la dernière enquête nationale en 2009, la population rurale, il y avait beaucoup plus de diabétiques, dans la population rurale que dans la population urbaine, selon cette enquête-là. C'est à cause de cette enquête-là, d'ailleurs, qui a eu la naissance du programme des maladies non transmissibles en Guinée. Donc, il faut aller vers la base, vers les populations. Le service de diabétiques est là depuis plusieurs années, mais nous avons pensé à décentraliser l'offre de soins de la diabétologie à l'intérieur du pays. Depuis 2000, nous avons mis l'unité de diabétologie de l'ABI. Et au jour d'aujourd'hui, toutes ces grandes régions du pays sont couvertes par une unité de diabétologie fonctionnelle, gérée par un médecin spécialiste de diabète dans ces unités-là. Donc, Conakry seul ne peut pas absorber tous ces diabétiques qui existent. Donc, ce côté-là, il y a l'offre de décentralisation de l'accès aux soins des diabétiques dans ces unités-là. Maintenant, c'est le coût des médicaments. Nous allons nous battre dans ce sens-là. À date, sur le plan national, comme je l'ai dit, depuis l'enquête STEP, qui avait été financée par l'Organisation mondiale de la santé, et tous ces pays à revenus faibles se sont mis à faire cette enquête-là. Et nous, à l'époque, si je vous dis, c'est le moment où il y a eu les événements malheureux du 28 septembre. En ce moment-là, on était sur le terrain. On faisait cette enquête-là. C'est une enquête qui a été très bien menée partout dans les ménages. Il y a eu des critères de sélection par rapport à cette enquête-là. Le résultat de cette enquête-là nous a révélé qu'il y avait 5,6 % de la prévalence de diabète chez nous. Mais depuis, aucune enquête n'a suivi. Mais à chaque fois qu'il y a la journée mondiale du diabète que nous célébrons, déjà je profite de ce micro et de votre antenne, pour dire que demain, le 14 novembre, la Guinée a l'insert de tous les autres pays et l'association guinée d'aide à l'éducation des diabétiques, affiliée à la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé. Nous célébrons la journée mondiale des diabétiques. Donc, demain, c'est une occasion de lancer un appel à tout le public de venir. On fera cette activité-là dans le site de Donka, ici. On fera des dépistages gratuits du diabète, l'hépertension artérielle. Et nous avons aussi notre unité de diabétologie à l'hôpital régional de Conakry, à Anta-Nord. Il y aura aussi une équipe de dépistage là-bas. Donc, tout le monde est invité à se présenter massivement. Il y aura un dépistage gratuit, ici. Je dis gratuit, c'est gratuit. Et puis, voilà, tous ceux qui seront dépistés diabétiques seront pris en charge gratuitement demain. L'activité commence à 8 heures, très tôt, à Donka et à l'hôpital régional de T6. Dans le service, nous avons deux boxes de consultation de diabète. Tous les services ont un seul bureau de consultation de diabète. C'est pour vous dire l'ampleur de la maladie en Guinée. Et parmi les malades-là, nous avons nos anciens malades, parce que c'est une maladie chronique, les malades vivent avec. Ils viennent sur des rendez-vous. Et parmi le lot, on a toujours deux ou trois nouvelles découvertes de diabète dans nos consultations. Et Donka étant déjà sur une autre forme de fonctionnement dans l'hôpital, nous avons le système informatique. Tous les malades qui viennent, ils ont un identifiant, un numéro. Ils sont répertoriés dans le système informatique de Donka. Et là, même s'ils sortent de l'hôpital et reviennent avec sa carte-là, on peut le reprendre, on voit toutes ces données. Donc, dans nos consultations, par semaine, on a plus de 10 malades nouvelles découvertes de diabète. Et les malades sont aussi plus nombreux à l'hôpital régional de Conakry, à la T6 là-bas. Les conséquences, on ne les souhaite pas. Et malheureusement, comme je l'ai dit, l'accès aux soins freine certains malades de venir à l'hôpital. Il y a un coup derrière. Si le malade n'a pas de moyens, les parents n'ont pas de moyens, ils désirent de venir se faire consulter. Et malheureusement, la majorité des diabétiques qui puissent exister, comme je l'ai dit, c'est le diabète de type 2. Et certains malades ont été découverts au stade de complication de la maladie. Soit le malade a eu une plaie chronique qui ne se guérit pas, on dit, ah, est-ce qu'il ne faut pas aller à Donka pour voir si ce n'est pas le diabète ? Soit le malade a une hyperglycémie qui est très élevée, il rentre dans le coma, il vient à l'hôpital, on trouve que déjà, il était diabétique connu, et puis il est dans le coma, et puis voilà. On reçoit les malades à ce stade de complication. Et c'est vraiment un problème énorme pour nous soyons, pour les parents des malades, parce qu'il y a un coup, surtout quand c'est un pied diabétique, il y a un coup derrière. Nous, notre manière d'aborder les malades, tu ne peux pas venir, parce qu'il y a dans certains services des fiches de régime standard, on ne peut pas les présenter aux malades. Il faut faire une enquête alimentaire sur chaque malade. Le malade que tu as là, tu ne peux pas le transporter pour les autres malades. Il a son mode de vie alimentaire, il a sa religion, il a ses habitudes, il a ses moyens. Il faut faire une enquête alimentaire, voir selon ce qu'il t'a dit, ce qui est bon pour lui, et ce qui n'est pas bon pour lui, tu essaies d'enlever ça. On ne peut pas interdire tout chez les diabétiques. La patate, c'est vraiment, c'est un aliment que nous consommons en Moyen-Guiné, en Haute-Guiné. Donc, parfois, on peut prendre une tranche ou deux tranches de patate, tu manges. L'objectif du traitement des diabétiques, ce n'est pas d'enlever le sucre dans le sang. Parce que les malades reviennent dans le coma hypoglycémique. Le fait qu'ils ont fait un régime draconien, ils ont pris des médicaments, ils ne mangent même plus pour ne pas que la glycémie monte, mais ils rentrent dans le coma. Donc, ça aussi, c'est un autre versant de complications de la maladie. C'est pour cela qu'il faut savoir éduquer le malade. Il ne faut pas standardiser tous les messages pour tous les malades. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on voit tout et de rien. Moi, c'est ce que je peux dire à nos patients. Vous avez confiance en nous. On a appris ça. Il y a des gens qui ont été formés. Ils ont appris, ils ont fait plus d'études que l'étude habituelle. Et on est sur le terrain. On a l'expérience de diabète en Guinée. Moi, personnellement, dans mes consultations, les malades, au salon, tu entends ce qu'ils disent. Ils ont confiance, plus confiance à ces trucs de réseaux sociaux qu'est les médecins. Et nous, notre rôle, c'est de les sensibiliser. Le diabète, c'est un traitement standard. Ce qu'on te dit ici, c'est valable ailleurs, même aux États-Unis. C'est vrai, il y a de nos malades personnels qui nous quittent, qui vont jusqu'aux États-Unis et ailleurs au niveau de la sous-région. Mais ils nous reviennent confiants, nous disent, « Docteur, votre traitement, j'ai été voir tel, tel, vraiment, rien n'a été changé. » Donc, c'est pour vous dire que la science, elle est universelle. Ce que je vous dis ici, nous, d'ailleurs, vous avez accès à nous facilement. On parle dans notre langue, on se comprend mieux. Mais quand vous allez ailleurs pour avoir le spécialiste, déjà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu n'as pas ton rendez-vous et quand tu as ton rendez-vous, vous ne comprenez pas. Et puis voilà. Donc, le réseau social, c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas scientifique. Nous, on se base sur les revues scientifiques de grande renommée. Donc, la médecine, il faut se baser sur les revues vraiment scientifiques sur lesquelles tu peux asseoir ta connaissance pour soigner un malade. Je suis dans ce métier depuis mai 1996. j'ai commencé à prendre le diabète, à soigner les malades diabétiques. Ça me fait peut-être 28 ans aujourd'hui. Je n'ai pas vu un de mes malades guérir de sa maladie. Par contre, il y a beaucoup de commentaires derrière. Je sais que les diabétiques, à un moment donné, la glycémie peut se stabiliser pendant plusieurs années que nous, nous appelons surtout sur les enfants diabétiques, le fait de prendre l'insuline, le pancréas revient à son fonctionnement normal. Tu peux faire un an, deux ans, stable, sans traitement, ce qu'on appelle l'une de miel. Mais après, ça revient. Mais dire que on a pu guérir le diabète au jour d'aujourd'hui où nous faisons cette interview-là, je ne sais pas, mais demain, c'est possible parce que la science, elle évolue.